Notre travail s'inspire des tâches réalisées par les jardiniers, agents du département. Eux seuls assurent véritablement l'entretien du monument. La médiathèque de Clisson accueillait le vendredi 13 mai Gilles Bruni, un artiste plasticien. Accompagnés par Arnaud Delacote, ils ont été en résidence d'artistes au château de Clisson de mars 2012 à octobre 2013 afin de réaliser 14 installations dans l'enceinte du château. Des artefacts de cet arrangement végétal sont exposés à la médiathèque jusqu'au 28 mai. Celles-ci sont d'ailleurs nées de discussions entre les deux résidents. Les discussions, les conversations qu'on pouvait avoir ont entraîné des images, des formes, des objets, des situations puisque dans le château on a créé 14 stations. Station qui sont des installations finalement, des mini-expos à chaque fois qui ont été créées dans des lieux restreints. Et chaque station a été vraiment le résultat de nos cogitations et de nos échanges. Voilà, et puis des recherches, des manipulations sur le terrain qu'on a tout le temps voulu plutôt légères dans le sens où ce n'était pas un investissement sculptural lourd avec des gros moyens, les financiers et le transport, etc. Il y a toujours un côté bricolage, moyens du bord, ça fait partie aussi de l'économie du projet et puis c'est important. Et puis moi du coup, étant un peu extérieur quand même au travail de Gilles, il y a eu tout ce travail de documentation qui a été fait, que je faisais, de la photo. On a créé un blog qui s'appelle Arrangement Végétal et c'est le blog, c'était aussi la mémoire de tout ce qu'on faisait. C'est une autre façon de montrer l'exposition. Donc voilà, et il y a eu l'idée du livre qui est arrivée à la fin du projet. Et donc sur le livre, on a travaillé ensemble aussi. On a enregistré nos conversations et à partir de ça, j'ai écrit un texte et Gilles a travaillé sur les photos et petit à petit, on a construit le film. Vous avez lu tout à l'heure l'introduction, vous avez parlé d'artiste jardinier, de jardin invisible, pouvez-vous expliquer ça ? L'artiste jardinier, parce que là, l'artiste, on va dire que c'est une figure des fois aujourd'hui qui est plutôt polymorphe. L'artiste n'est pas forcément l'individu qui fait de la sculpture ou de la peinture, mais au gré de ses pratiques, des situations, il peut adopter finalement, un peu comme un caméléon, je veux dire, le profil d'un autre. Et là, en l'occurrence, comme je travaille souvent en extérieur, effectivement, je deviens un petit peu le jardinier du château à un moment donné, qui œuvre comme ça pendant des mois, qui pratique, qui manipule. Effectivement, de l'extérieur, souvent pour les gens, du coup, on est pris pour des jardiniers. C'est en même temps aussi l'esprit du jardinier qui vient, qui m'habite à ce moment-là, quand j'y travaille, et qu'on avait pris le fil conducteur avec Arnaud, justement de cette figure du jardinier, qui devenait ce qui faisait un petit peu le lien des fois entre les différentes constructions, installations, avec les formes qui naissaient, qui pouvaient être une référence au jardinage. Et cette référence au jardinage, pour nous, c'était aussi cette référence par derrière à l'humeau, qui avait été aussi l'esprit jardinier, finalement, du château. Et le jardin visible, c'est aussi un concours comme ça, de circonstances, de rencontres avec des thématiques que j'avais pu entendre par des enseignants, de travaux d'étudiants. Il y avait une thématique au lycée Rieffel autour de ça. Et puis aussi de Jean-Louis Vincendo, qui nous a accompagnés sur le travail du livre, sur un plan du concept. Travailler dans un espace avec des plantes qui sont sauvages, qui sont considérées comme, comment dire, neutres ou inintéressantes, ou à modifier tout ce qu'on veut, etc. Si on les intègre dans la pensée du jardin ou du paysage, elles vont devenir finalement l'objet même de notre intérêt. Invisible, pour l'œil du commun, on change aussi d'échelle. C'est-à-dire que des fois, dans des tout petits espaces, on peut voir naître l'esprit du jardin ou du paysage, qui finalement ne va pas forcément être vu, parce qu'il ne répond pas au canon habituel du jardin. C'est-à-dire avec un type de travail, un type de végétaux, avec, comment dire, un cadre bien particulier qui fait qu'on va le désigner comme jardin. Et là, au contraire, on a fait naître dans des espaces cette idée du jardin. Et je crois que ça a été une thématique et un enjeu fort pour nous. C'est-à-dire que tout était là, tout était présent. Cette forme de jardin était déjà présente. Donc on n'a fait juste que l'accentuer. Mais pour la plupart des gens, qu'on a vu, qu'on a rencontrés, il n'y avait pas forcément, ce n'était pas forcément une évidence pour eux d'y voir, peut-être, ce jardin. Après, quand on leur disait, oui, ils vont dire oui. Et c'est pour ça qu'il est invisible. Parce que finalement, à un moment donné, ça demande de s'abandonner un petit peu au lieu et peut-être à être, comment dire, à être capable de le voir avec l'idée que ça peut être aussi un jardin. Est-ce qu'il y a eu des découvertes dans ce château au niveau des plantes ? Ce ne sont pas des découvertes. Ce sont des rencontres. C'est-à-dire que les grandes rencontres, il y a eu, je crois que la première, c'est la Saint-Balaire-des-Murs, la ruine de Rome. D'abord, elle est devenue l'objet d'une station, notre intérêt pour en faire une station. Et à plusieurs titres, d'abord comme plante, la façon dont elle pousse, dont elle utilise finalement les murs et ses qualités propres. Une plante qu'on trouvait très belle. Et puis, cette appellation de ruine de Rome, ça nous a fait carrément délirer. On a beaucoup rigolé avec ça. À la limite, il y a eu l'installation dans le château qui a été faite et qui est née de ce nom-là, la ruine de Rome. Rien qu'avec le don, on est partis, on a écrit une histoire. On a cherché des pots, on a mis des pots cassés. Il y a en plus des pots qui venaient du Thalie, généralement. Ce n'est pas volontaire. Mais parce que quand on se référait à Le Maud, qui faisait partie de ces artistes qui ont été fascinés par l'Italie, et donc par Rome, et par les ruines finalement de cette civilisation qui était antérieure, lorsqu'on a rencontré cette plante qu'on appelée des ruines de Rome, on a dit que ce n'est pas possible. Elle habite le château et nous parle de Le Maud. Nous parle de son histoire. Donc on y a vu un raccourci par le langage de ce rapport à Le Maud, grâce à cette plante, qui d'une manière très discrète, mais finalement assez présente. Je veux dire, si on commence à la remarquer, parce qu'en fait, c'est ça à chaque fois, la rencontre avec une plante, c'est qu'à un moment donné, elle se met à exister. Ces plantes, on aurait tendance à éradiquer parce qu'elles nous gênent, nous, on les met dans les pots et on en fait les vedettes. On reverse le truc. Voilà, parce qu'en fait, il est invisible parce qu'on ne sait pas les voir. Je crois que c'est ça. Et nous, on a appris à voir des choses le temps qu'on y restait. Toutes les stations qui ont été réalisées sont visibles en photo et en vidéo sur le blog arrangementvégétal.blogspot.fr, dont certaines parties sont encore exposées à la médiathèque jusqu'au samedi 28 mai. Un livre est né de ces expériences et est disponible aux éditions Joka Seria.